Bonjour, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas montré du travail en art plastique et ça je trouve ça juste magnifique. Pas besoin d'aller au musée pour voir une merveille pareille, il suffit d'être en maternelle. Je laisse beaucoup mes élèves tâtonner et faire des expériences. Je leur présente une technique, je vais éventuellement choisir les couleurs, donner une consigne, mais pas plus. Les enfants avaient à leur disposition de l'encre et des tampons en mousse de différentes tailles. Lorsque le tampon est gorgé d'encre et qu'on le presse contre la feuille, ça coule. Rien que ça, c'est magique à observer. Vous connaissez peut-être le travail de cet artiste franco-chinois qui fait fureur en maternelle. Il y a beaucoup de professeurs qui proposent de faire à la manière d'eux ou même de reproduire ce tableau. Moi, je préfère observer les techniques et laisser les enfants expérimenter des choses. Je ne me souviens plus si je leur ai soufflé l'idée, mais quand ils se sont permis de tourner leurs feuilles, les résultats sont devenus de plus en plus intéressants. C'est trop chouette. Et celui qui a pensé à mettre sa feuille en oblique a donné des idées à tout le monde. Plus je laisse de liberté aux élèves, plus les résultats sont différents les uns des autres et plus les enfants sont contents de faire et de refaire. Parce que ce n'est pas en pressant une fois à des endroits précis qu'on prend du plaisir à créer. La vraie création, c'est de voir les effets, de les commenter, d'essayer de les reproduire, de s'extasier et de tirer des conclusions sur ce que l'on voit. C'est génial pour parler de mélange de couleurs. Et pour aller encore plus loin, je leur ai proposé d'utiliser des cadres que j'ai fabriqués moi-même pour observer leur travail, pour guider l'œil et apprendre à décrire ce que l'on voit. Avec ce type de cadrage, par exemple, j'obtiens des commentaires du type « ça me calme quand je regarde ça ». Ici, c'est beaucoup plus agité. Chacun leur tour, les enfants se sont amusés à regarder leur production différemment. Essaye encore, essaye à différents endroits. Là, t'aimes bien ? Oui. Essaye ailleurs, là. Tu vais essayer avec le grand, alors. Voilà, tu l'installes comme t'as envie. Comme ça. Comme ça. On coupe, hein ? Puis quand ils étaient contents du cadrage qu'ils avaient choisi, ils ont tracé le contour du cadre, et ensuite, ils l'ont découpé au ciseau. Je trouve que les travaux sont bien plus mis en valeur lorsqu'ils sont recadrés. Et ici, somme homme du luxe, j'ai même rajouté une feuille de couleur pour leur montrer à quel point leur travail méritait d'être vu et d'être exposé. Et puis comme toujours, c'est l'occasion d'apprendre, d'apprendre à se servir d'une éponge, à bien l'essorer, à bien la rincer. Merci beaucoup.